La Papillon appartient à la Société pour les enfants handicapés du Québec qui a été fondée en 1930. Le camp lui-même a été fondé en 1938. La société étant un organisme à bidon lucratif. On serve une clientèle d'enfants avec limitations physiques et ou intellectuelles en séjour d'été et ou en répit le reste de l'année, les fins de semaine. En fait, notre mission principale au camp Papillon, ce sont les séjours d'été qui ont lieu du 15 juin au 15 août. De façon générale, on reçoit à peu près entre 500 et 700 jeunes durant cette période. Et durant l'année scolaire, on reçoit ces mêmes enfants-là en répit de fin de semaine, donc permettant aux parents de se reposer en dehors de la saison estivale. Les ratios sont très variables selon les besoins. On a des ratios d'un moniteur pour un enfant, deux moniteurs pour un enfant, puis on passe à un moniteur pour trois enfants dans les ratios les plus élevés. Donc, c'est représentatif de la clientèle qu'on reçoit selon la limitation, qu'elle soit physique ou intellectuelle, donc en lien direct avec le besoin de l'enfant. Naturellement, que ce soit au niveau du groupe d'âge, de la limitation, on essaie d'avoir des groupes le plus homogènes possible, ce qui permet d'avoir des activités et des plateaux d'activités qui répondent aux besoins de ces mêmes personnes-là. Nos équipes sont généralement formées en majorité d'étudiants, étudiants au niveau collégial, au niveau universitaire, de gens qui étudient dans des spécialités en lien avec le travail qu'ils ont à faire au camp. Donc, des gens en éducation spécialisée, entre autres choses, qui ont le souci du bonheur et du confort de notre clientèle et qui, un jour, se retrouveront à pratiquer de façon professionnelle ce métier. Je pense à l'équipe de la clinique, qui sont des infirmières en devenir. On a des ergothérapeutes en devenir. Majoritairement, ce sont les leaders de demain qui se retrouvent sur notre site à s'occuper d'une centaine d'enfants à chaque séjour. Ce qui distingue le service de répit du service de la mission première de camp d'été, c'est principalement la durée dans le temps. Pour le reste, les activités, selon les saisons, peuvent se ressembler énormément. Naturellement, le nombre d'enfants qui se retrouvent sur le site n'est pas le même. En saison estivale, on a des groupes de sans-enfants. Les répits de fin de semaine, on parle peut-être de 25-30 enfants qui se retrouvent sur le site. Nos 43 arcs de terrain font en sorte que les enfants qui fréquentent le site retournent à la maison avec, généralement, de beaux souvenirs et beaucoup d'histoires à raconter. Certains enfants qui racontent à leur grand-frère ou à leur petite soeur, «J'ai fait de l'escalade ». Cet enfant-là aura fait de l'escalade durant son séjour. On a refait de la tyrolienne, on a refait des sports nautiques. Donc, on s'organise pour, j'aime pas le terme, mais normaliser leur séjour chez nous. Ce qu'on souhaite que nos campeurs retiennent de leur visite, c'est de ramener à la maison les meilleurs souvenirs possibles, que ce soit des égratignures, des piqûres, un sommeil plus léger que ce qu'on retrouve dans notre lit douillet urbain. Donc, des souvenirs qui vont garder toute leur vie, du moins on l'espère, d'un séjour en nature différent de ce qu'on connaît à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...